Parce qu'il y a un biais d'interprétation bien connu dans le domaine des statistiques, que certains appellent l'effet cigogne, et ça c'est fallacieux, falafel, ce n'est pas parce qu'on remarque que deux courbes évoluent de la même manière qu'il y a forcément un lien de cause à effet entre les deux. Autrement dit, il peut y avoir corrélation, mais pas forcément causalité. Bonjour à tous, j'ai déjà formulé plusieurs critiques à l'égard de la causalité. J'ai déjà un peu défendu que la corrélation est une version potentiellement corrigée de la causalité, que le problème vient de notre vision de la causalité. Et j'avais déjà dit dans des épisodes précédents, je vous mets mes remarques précédentes, mes critiques précédentes de la causalité et de pourquoi je pense que la corrélation est une version corrigée de la causalité et non pas l'inverse. Je vais vous en donner un supplémentaire maintenant. Je vous avais dit qu'en électronique, on sait qu'effectivement la causalité, c'est un concept qui ne sent pas très bon et qui ne correspond pas à ce qu'on observe quand on a un peu de connaissance en électronique. J'avais donné l'exemple de l'interrupteur, il me semble. On imagine que quand c'est fermé, le courant passe, la lampe s'allume et que quand on l'ouvre, la circulation est interrompue, l'ampoule s'éteint. Non, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus compliqué que ça. En fait, quand on simplifie comme ça, à une espèce de situation bouléenne, on s'arrange, on dégage tous les cas observés qui ne nous arrangent pas et notamment toutes les pannes et toutes les réparations. Ce qui est un indice que la causalité, ce n'est pas très bon parce qu'en fait, on exclut, un peu comme le professeur Raoult, ce qui ne nous arrange pas de nos données. Outre l'interrupteur, j'avais pensé à un autre exemple, il m'est venu à l'esprit, et je pense qu'il y a beaucoup de français qui ne connaissent pas la bobine. Alors voici un fil en cuivre qui doit être un petit peu vernis. Bon, il est plutôt fin. En quoi un fil de cuivre démontre la causalité, démontre la bêtise de la causalité, la fausseté de la causalité ? Eh bien, vous serez peut-être d'accord, je vais chercher une assertion de type logique, qui ressemble à la manière dont on travaille en mathématiques dans le chapitre de logique élémentaire. Je vais dire, un fil de cuivre conduit l'électricité parce que c'est un métal. C'est un métal non ferromagnétique, mais c'est un métal. Donc, voilà, un fil de cuivre, il conduit le courant, si je lui donne du courant, si je lui applique une différence de tension, cette différence de tension va être conduite le long du fil, parce que c'est un métal. Eh bien, c'est faux. C'est faux, la preuve. Donc, voilà un fil de cuivre. Effectivement, si je change sa forme tridimensionnelle, il va se passer quelque chose qu'on appelle l'induction. En fait, ce fil de cuivre, je ne l'ai absolument pas modifié. J'ai modifié sa forme, mais a priori, je n'ai pas modifié du tout un seul atome de cuivre dans l'histoire. Je n'ai pas touché au proton, je n'ai pas touché au nombre de non-trondes, de qui que ce soit, dans ce morceau, dans ce petit lingot de cuivre, finalement, qui a été extrudé. C'est un petit lingot de cuivre auquel on a donné une forme comme ça, en fait, un peu particulier. Mais c'est un lingot de cuivre. Donc, effectivement, quand on donne ce genre de forme bobinée à un matériel métallique, eh bien, sa capacité à transmettre du courant va être considérablement remise en question. À partir d'un certain nombre de spires, certains nombres... Bon, là, c'est un exemple, je donne un exemple simplifié pour qu'il soit visuellement compréhensible, c'est schématisé. Mais effectivement, quand on donne une forme de bobine à un morceau de métal, sa capacité à conduire le courant va être considérablement remise en question. À un moment donné, si je continue à faire un bobinage suffisamment grand, avec certaines caractéristiques, même un multimètre en mode testeur de continuité, par exemple, ne va plus considérer qu'il y a continuité électrique. En fait, j'augmente considérablement la résistance. Pourtant, je n'ai rien changé au fil de cuivre. Ce n'est pas le fil de cuivre. J'ai juste changé sa forme. Donc, l'implication logique, la causalité, là, devient fausse. Elle devient fausse. Non, non, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir un morceau de métal pour qu'il y ait conduction de courant. Il faut aussi qu'on ne lui donne pas une forme de bobine. Et en fait, c'est ça, en fait. La causalité, à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui vous... Enfin, je trouve, hein. Chaque fois que vous voyez de la causalité, en fait, c'est juste que vous ignorez, vous ignorez une boucle C. Vous pensez à un algorithme simple, A égale B. Et en fait, dans les détails, quand vous discutez avec des spécialistes, ils vous disent, oui, non, mais en fait, par exemple, si je fais ça, là, je te montre que dans ton algorithme, il y a une boucle C que tu ne voyais pas. Parce que toi, tu travaillais exclusivement sur des fils droits. Tu n'avais pas capté, tu n'avais pas mesuré, vérifié sur une bobine. Et en fait, il y avait une boucle C que tu n'avais pas vue. Ceux qui font du développement du code savent ce que je pense qu'on prend en monde, d'autant mieux ce que je veux dire, quand tu n'avais pas vu que dans ton algorithme, il y avait une boucle C. Et la causalité, c'est systématiquement faux à cause de ça. Un interrupteur, non, ça ne fonctionne pas comme le grand public se l'imagine. Il y a plein de boucles C, c'est simplement que quand il y a une couille dans le potage, parce que les boucles C révèlent leur importance, on dit, ah non, mais ça, c'est des événements extraordinaires, non, non, non. Et on appelle un dépanneur ou un réparateur. Et d'ailleurs, ça marche aussi dans l'autre sens. Ce que je voulais vous dire, c'est que, vous voyez, les propriétés sont très différentes. Ici, là, ce fil de cuivre, là, en forme droite, il a une capacité à jouer un peu le rôle d'antenne, c'est-à-dire à recevoir des rayonnements électromagnétiques et à les emmagasiner dans sa masse. Eh bien, cette capacité va être considérablement affectée si je lui donne ce forme de bobine. Si je fais des ronds, si je ne dis pas de bêtises, que des électrocyniciens spécialistes se manifestent, si je lui donne cette forme aussi, non seulement la circulation du courant entre les deux bornes est beaucoup plus compliquée à cause des champs induits par la forme, mais en plus, cette forme est beaucoup plus capable de capter les rayonnements électromagnétiques qui viennent de partout, du centre de la Terre, du cosmos, que cette forme-là. Et encore une fois, pourtant, je n'ai pas modifié les atomes de cuivre, je n'ai pas, à proprement parler, modifié mon fil de cuivre. À la limite, j'ai juste changé sa forme. Je vous invite à consulter la description sous la vidéo parce que c'est là que je mets les sources. Si vous avez apprécié ce sujet, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime ? Si vous aimez les sujets scientifiques, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, c'est une vidéo que je vous recommande en rapport avec le présent sujet.